Salut tout le monde, donc vidéo de news un petit peu en speed et à l'arrache comme d'habitude. Enfin news par rapport à ce qui s'est passé cette nuit, parce que ça change un petit peu comment je vais gérer la chaîne dans les mois qui viennent. Alors j'ai été strike, cette nuit j'ai été strike, ça m'a permis de voir que j'avais déjà été strike avant, mais bon c'était passé sous mon radar parce que le premier strike ça n'a pas de grandes conséquences, donc je m'en foutais un petit peu en fait, et là c'est nuit j'ai été strike avec interdiction de poster pendant une semaine et tout ça. Spoiler alert, le strike a été levé après appel, parce qu'il s'avérait que c'était un raid de hater, et qu'on n'est pas sur TikTok, ici on est sur Youtube, ils font quand même au minimum leur boulot les modérateurs, et ça c'est bien, et merci pour l'équipe Youtube de modération qui a levé mon strike et qui a reconnu la vérité. Merci à vous, namasté. Donc ça pour le coup, il y a eu plus de peur que de mal, moi j'ai fait une petite vidéo en plus, un petit short de réaction après par rapport à ça, juste pour le fun, voilà. Mais n'empêche que j'ai déjà été strike avant, et ce qui m'a mis dans la condition de 90 jours, c'est ça, c'est à dire 3 mois, à devoir faire attention, voilà. Quand on se fait appeler El Provocador sur certains de ces concepts, faire attention sur ce qu'on doit dire, c'est un poil tendu. Donc, je vais lever le pied pendant 3 mois, je vais raser les murs, histoire de passer sous le radar du bot, voilà. Le contenu short, il y en aura de moins en moins, j'avais déjà dit déjà qu'il n'y en aurait pas trop encore pendant la période hors été, je pense que les shorts, je vais surtout faire ça l'été, les vacances et tout ça, peut-être de temps en temps dans l'année, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une débilité profonde de la société, ça on est d'accord, et c'est un petit peu le but de mes shorts au ukulélé, de taper dedans. Non, j'ai rien moi contre les shorts, j'ai rien, je ne vais pas cracher sur mon propre concept, étant donné que c'est un concept qui marche bien finalement, il me fait pas mal de vures, attention, n'allez pas m'accuser de faire de la course au buzz, pas du tout ça, mais il faut prendre les petites vidéos comme ça, les shorts et compagnie, comme des donjons dans un RPG, je parlais au geek un peu, dans les donjons dans l'RPG, les quêtes secondaires, ça sert surtout à booster ton personnage principal ou ton équipe, pour avancer mieux dans les quêtes principales et finir le jeu comme il faut. Là c'est pareil, les shorts, c'est pour booster un petit peu la chaîne, et ça mettra un petit peu plus les vidéos plus travaillées, plus personnelles, les grosses vidéos un peu plus en avant. Et quand je dis grosses vidéos, c'est pas parce que je suis dedans, merci. Voilà, donc, d'ailleurs, j'invite les gens à liker, à aller voir les vidéos, pareil, histoire de, parce que bon, c'est quand même du boulot, mine de rien ces trucs-là. Bon, les shorts, au ukulélé, allez, ça me prend 5 minutes quoi à faire, à produire et tout ça, vite fait avec mon petit logiciel sur mon téléphone portable et tout ça. Les vidéos, faut écrire le synopsis, faut faire les plans, faut se déplacer pour filmer, parce que je vais pas tout faire ça dans mon immeuble ou dans mon quartier, des fois on va loin, pour percer police, on a bougé à 30, 40 bandes, enfin, 40 bandes j'abuse, mais à au moins 30 bandes d'ici quoi, voilà. Dans un cadre sympa en plus. Bon, c'est tout un truc, là je vais essayer de faire venir des figurants pour le prochain, ça va être chaud, je vais devoir ramoter les copains et leur payer l'apéro, voilà. Mais voilà, moi c'est m'éclate comme beaucoup plus de faire des grosses vidéos que de faire des shorts, même si les shorts c'est quand même amusant, voilà. Il y a un moment, je vais peut-être aussi me lasser du concept de shorts, que de faire du ukulélé et tout ça, j'ai essayé avec de la guitare et compagnie, ça marche pas, les gens ce qu'ils veulent, ce que vous voulez, c'est ukulélé et kenavo, bon, on va regarder ukulélé et kenavo, et je vous engueule pas, attention, je comprends tout à fait. Mais il faut comprendre aussi que moi je ne me dois pas à 100% mon public, de façon de parler, je sais que ça fait un peu prétentieux aussi, et qu'il faut tout le temps faire gaffe à ce qu'on dit, à chaque mot qu'on emploie aujourd'hui, donc moi ça met un petit peu le stress, ça met un petit peu le seum, comme disaient les vieux jeunes, voilà. Et donc, ouais, je vais lever le pied sur les shorts quelques temps, je vous dis, à part s'il y a vraiment une grosse news qui m'inspire, qui mérite que j'en parle, ce sera, là avant c'était 3 4 shorts par semaine lors de l'été, j'avais décidé de redescendre à 1 short par semaine, je sais pas si je vais continuer à ce rythme là, quoi. Voilà, et surtout pour éviter de me faire restriquer, en tout cas pendant les 3 prochains mois, jusqu'à Noël. Voilà, après, on verra. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon début d'automne, qui parfois est encore fort agréable à vivre dans ma région, et écoutez, et puis bon, je remercie aussi les haters qui ont raide ma vidéo, parce que ça m'a permis de faire celle-là, justement, et que les gars, écoutez, si des vidéos de 15 secondes vous dérangent, sortez plus de chez vous, quoi, restez dans une cave, parce que moi, je ne fais que des vidéos de 15 secondes, voilà, à ce niveau-là. Ça, si 15 secondes de rigolade vous pose un problème, si vous n'avez pas assez de second degré. Et pareil, allez, pour terminer, un petit message aux gens de gauche qui me traitent de fasciste, et aux gens de droite qui me traitent de gauchias, les mecs, à un moment, il va falloir faire quelque chose. Si vous tenez absolument à me mettre dans une case politique, qui, moi, m'en tape, en fait, j'aime pas ça, mais je m'en tape, voilà, finalement, là, ça devient du Schrödinger de l'idéologie, là, voilà. Bon, allez, je vous laisse, et qu'il y a un avot. Sous-titrage Société Radio-Canada